Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va parler un peu de l'utrice, de qu'est-ce que c'est devenu, pour ceux qui savaient c'était quoi avant, avant c'était un truc qui laguait ça à mort, qui dégueulait sa race à chaque fois que tu l'ouvrais, en bref, ça marchait mal, à cette heure c'est rendu que ça l'ouvre en 2 à 3 mouvements, ils ont fait des updates, je vous adore les gars pour avoir fait cette version. Je parle aux développeurs, parce que les développeurs sont français, si vous ne saviez pas, le projet est français, malgré qu'il est totalement en anglais, ce qui est un choix totalement logique, pour accueillir un maximum de personnes, les créateurs restent des français, mais je ne sais pas d'où est-ce qu'ils viennent, ils peuvent venir d'un peu partout, on n'en a rien à foutre, juste pour preuve, Mathieu ici, et le créateur, il a commencé son projet en 2010, je ne le savais pas. En tout cas, donc c'est sur la GNU GPL, je vous aime, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi l'UTRIS? L'UTRIS en fait, c'est un système qui permet, désolé, qui permet de manage, comment je pourrais dire ça en français, c'est de suivre, de stocker, de trouver une façon d'utiliser, ergonomiquement placé, ces jeux. Donc si vous avez des jeux de la Atari, sur votre browser, sur Desura, sur n'importe quel humilateur, sur Linux, ben oui, sur Steam, sur Wine, sur Steam émulé par Wine, et bien, vous allez être très heureux de savoir que vous pourrez les mettre dans l'UTRIS. Donc, comme vous voyez dans le fond, c'est un peu tous mes jeux que j'ai, donc admettons que je veux en installer un, j'ai juste à faire ça, il va me l'installer. Si je veux le lancer, je peux faire ça, comme vous voyez, ça l'a lancé OpenTD2, donc j'ai tout installé, les extensions, juste pour le fun. Donc, ça sync aussi avec Steam, ce qui est assez cool, si vous lui dites deux, ou je ne me rappelle plus trop, ah oui, ça, ça permet de synchroniser avec l'autre. Non, il faut aller les chercher sur le web aussi, mais ça se fait assez facilement. Donc, qu'est-ce qui est spécial avec l'UTRIS, parce que vous allez me dire, c'est un truc qui est un peu comme Steam, où est-ce que tu peux mettre tes programmes dedans, puis que ça les gère toutes. Oui, mais qu'est-ce qui est spécial, c'est que ça contient des jeux en émulateur, et des jeux sous Wine, ce que Steam ne peut pas faire, à moins que tu prennes deux ans pour comprendre comment faire une commande spéciale dans Steam, qui va permettre de hacker le système, et blablabla. En bref, si tu as une vie, tu vas utiliser l'UTRIS. Donc, juste pour vous montrer, ils ont leur site web, oui, leur beau petit site web, donc avec plein de programmes, admettons que je veux, je ne sais pas, je veux n'importe quel jeu, quel jeu que je pense en ce moment, open, blablabla, open R.A. Ça marche? Ça s'écrit-tu comme ça? Non? Si je marque R.A. Attends, je vais marquer open. C'est ça, open R.A. Il était juste collé. Donc, on peut aller là, ou même open Arena, c'est encore mieux. Wow, là, je suis tout mélangé. J'ai été tout même blind. Même Open Arena, qu'on peut installer, et puis qui va se faire automatiquement, on add, et après ça, on a juste à synchroniser les librairies, ici. Et après ça, on l'a qui apparaît, ici. Et on peut l'installer super facilement. Donc, tous ces scripts-là sont faits par la communauté, qui, je risque de faire des tutoriels sur comment faire des scripts et tout ça. C'est assez simple, malgré que j'ai complètement oublié comment faire, donc c'est pour ça que j'ai fait des scripts qui ont totalement foiré. C'est un message aux développeurs, enlevez les scripts que j'ai faits right now de ce site web. C'est totalement chier. Ouais, de toute façon, les scripts passent à un test avant pour voir s'ils marchent. C'est ça. Donc, l'utrice roule entièrement sur la communauté pour faire des scripts. Comme 0AD. Tout ça. Là, je suis en cours d'idées, je suis toujours mind blind. Bon, il faut peut-être que je parle un peu plus. Bon, j'arrête de dire de la merde, j'ai de l'air vraiment fucké. C'est pas grave. Donc, c'est ça, on peut créer son propre petit script pour mettre son jeu compatible. C'est assez simple, je risque de faire des tutoriels pour ça. Comment dire, c'est un très bon truc. Installez-le, testez-le, vous allez voir vous-même. Donc, cela était juste une pub pour l'utrice. Un programme que j'aime, que je veux qu'il grossisse. Parce qu'honnêtement, c'est très bon. C'est tout. C'est... C'était court. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Et puis, allez télécharger l'utrice. Allez voir à quoi ça leur ressemble. Vous allez aimer, vous allez pas aimer, on s'en fout. Si vous voulez être plus involved, faire plus de travail, en bref. Vous pouvez vous-même vous faire des scripts, les donner à la communauté. D'après moi, c'est une très bonne façon, facile, de pouvoir aider la communauté du gaming sous Linux. Parce qu'on s'entend que l'utrice, c'est... Ça l'essaye de tendre vers le simple. Mais quand il n'y a personne qui fait d'updates pour ses programmes, comme... Je crois que c'est open... Non, c'est pas openclang qui m'avait... Quand c'est dans les mains, mais en tout cas, quand il n'y a personne qui fait d'updates pour les programmes, parfois ça flanche et on n'est même plus capable de les installer. Donc, c'est ça. Et puis, si j'aurais un message pour les développeurs de l'utrice, c'est bon travail. Et puis, si vous êtes capables de faire quelque chose d'autre, j'aimerais que ce soit compatible. Play on Linux. C'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est tout pour cette vidéo. Et à la prochaine.